Générique ... Bienvenue à tous sur ETV Newsweek. Actualité danse cette semaine. Voici les titres. Jarry est toujours sous le choc. Des cambrioleurs ont tué un homme assis chez lui, regardant la télé. La souffrière bouge. Près de 600 séismes en une semaine. En un an, l'activité volcanique a augmenté. De moins en moins de guadeloupéens, moins de bébés, les jeunes s'en vont. La population guadeloupéenne vieillit. Plongée au cœur de la distillerie Bologne, la plantation date de 300 ans. Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre ce qui s'est réellement passé mercredi soir à Jarry. L'homme qui a été tué par des cambrioleurs alors qu'il regardait la télé, laisse derrière lui une femme, 5 enfants. Ils étaient déjà couchés au moment du drame. On retrouve Marius Mathieu sur place. Oui, je suis actuellement devant la résidence Ouelbourg-sur-Mer, à Jarry. Et le calme et le silence qui règnent ici ce matin contrastent avec le drame qui s'est déroulé hier, ici, dans une des villas du lotissement. Mercredi vers 22h30, plusieurs cambrioleurs ont pénétré dans une maison. Mais en entendant du bruit, l'un des résidents, un homme de 47 ans, les surprend. La suite va très vite, puisque le cambrioleur tire sur l'homme et le blesse mortellement au niveau du thorax avant de prendre la fuite. Et c'est précisément à ce moment que le fils de l'un des voisins, réveillé par le coup de feu, décide de prévenir la police. Moi, c'est mon fils qui a entendu le coup de feu et qui l'a appelé la police. Celui qui a prévenu la gendarmerie, par le fait, si j'ai bien compris, c'est un petit peu grâce à l'huile. Les gendarmes sont venus et ils n'en ont moins pris un sur quatre. Et vous venez de l'entendre, prévenu rapidement par le voisinage, la police se rend sur place et une patrouille de surveillance parvient à arrêter un premier suspect, alors que les autres complices sont eux toujours en fuite. Ils seront arrêtés ce matin à l'aéroport, connu des services de police. Les trois suspects ont entre 18 et 30 ans. L'enquête devrait déterminer s'il s'agit d'un cambriolage qui aurait mal tourné ou d'un règlement de compte. L'homme de 47 ans, décédé cette nuit, propriétaire d'une entreprise de location de voiture, était connu et apprécié par son voisinage. La famille, elle, encore sous le choc, n'a naturellement pas souhaité s'exprimer. L'homme décédé cette nuit était le père de cinq enfants. Justice toujours avec l'affaire Louis Molinier, l'ancien maire de Terre-de-Haut, jugé pour détournement de fonds. Il avait fait appel après sa première condamnation et lors de son deuxième procès, la peine requise contre lui a été encore plus lourde. On connaîtra la peine prononcée le 16 avril. Reportage Grégoire Toutman. Oui, l'avocat général a requis une peine plus lourde que lors du jugement de première instance. 30 mois de prison ferme ont été demandés contre Louis Molinier, l'ancien maire de Terre-de-Haut, qui comparaît aujourd'hui en appel pour détournement de fonds publics. C'est six mois de plus que lors du jugement de février dernier. Par ailleurs, les demandes de dix ans d'inéligibilité et cinq ans de déchéance de droits civiques sont confirmées. Je vous propose d'écouter tout de suite l'avocat de la Défense, maître sans père. Écoutez, une augmentation de six mois sur ce qui a été prononcé. C'est le jeu du parquet. En appel, il y a effectivement la possibilité de demander une augmentation de la peine lorsqu'il a fait appel. Il le fait, c'est de bonne guerre. Dans ce dossier, il y a beaucoup d'éléments qui ont été placés sous scellés et qui ne sont pas présentés aujourd'hui à la juridiction. Donc, la juridiction doit statuer sur des propos, sur des on-dit et ensuite faire confiance à l'accusation. Ça pose un petit peu de difficultés à ce niveau-là. Pour rappel, Louis Molinier a été maire de Terre-de-Haut entre 2000 et 2018. Il est jugé aujourd'hui pour plusieurs affaires notamment des dépenses qu'il a du mal à justifier comme ces 911 bouteilles de champagne achetées aux frais du contribuable ou cette voiture de fonction à 36 000 euros qui aurait peut-être servi de voiture personnelle à l'ancien maire. Il y a aussi les marchés publics passés sans appel d'offres pour la rénovation de 40 logements dans la commune. L'avocat général soupçonne aujourd'hui le maire d'avoir fait passer ses rénovations de logements insalubres pour des administrés qui auraient profité d'actes de clientélisme. Mais il y a aussi la plus grosse des affaires l'affaire du club de foot de la JSS où plusieurs joueurs auraient profité d'emplois fictifs à la mairie pour les attirer dans le club de foot. Aujourd'hui, l'avocat de la commune qui s'est constitué parti civil accuse l'ancien maire de la ville d'avoir creusé fortement le déficit de la ville. Le tiers-de-haut a subi un préjudice très grave. N'oublions pas que c'est une petite commune qui a moins de 2000 habitants et qui aujourd'hui doit faire face à un déficit de plus de 3 millions. Et tout ça parce que ce n'est pas une unique raison mais c'est aussi un grand parti parce que l'arrivée intérieure a été très adardeuse. Il y a eu plein de choses qui ont grevé les finances de la commune qui a agi comme un véritable banquier pour certaines personnes. De son côté, la défense plaide la maladresse et l'incompétence mais il pond surtout le manque de preuves de l'accusation. Le délibéré sera rendu dans quelques mois. Et maintenant, ces images de simulation d'un acte terroriste aux abîmes n'exercie sa nouvelle grandeur nature comme cela se passe dans plusieurs départements au niveau national également. Voici le reportage de Grégoire Thutman sur place. Scène de terreur ce matin au Cine Star de Milenis. C'était heureusement un exercice des forces de l'ordre où des lycéens jouent les victimes d'attaques terroristes. Mais le scénario est bien réaliste. C'est le gardien de la paix bourgeois qui a organisé l'exercice. On a trois terroristes qui sont introduits dans le cinéma Cine Star lors d'une avant-première. 50 élèves présents dans une salle. Les terroristes ont ouvert le feu à plusieurs reprises, ont blessé sept lycéens. Ce qu'on a appris, c'est sur l'évacuation des blessés, peut-être une meilleure gestion de l'évacuation des blessés. Et puis la communication entre les effectifs de police et les différents services. Et entre les effectifs de police. Car les grands moyens ont été déployés. Une centaine d'agents de police, du SAMU, où des pompiers ont participé à l'exercice. Les évacuations des blessés se font par hélicoptère. Et le scénario pouvait être modifié pour provoquer des changements tactiques des groupes d'intervention. Objectif, se préparer dans des conditions au plus proche du réel. Depuis les attentats de Paris en novembre 2015, l'anticipation des attaques terroristes est une priorité absolue. Pour la direction de la police, cet exercice est une réussite. L'enjeu c'est, est-ce qu'on intervient assez vite ? Est-ce qu'on intervient bien ? Est-ce qu'on est capable de faire cesser ce phénomène de tuerie de masse ? Est-ce qu'on est capable de mettre en place un commandement opérationnel rapide ? Est-ce qu'on prévient suffisamment les bonnes autorités et les bons partenaires ? Le bilan qui est à en retirer et qui est très positif, c'est que le département de la Guadeloupe est en capacité de réagir à l'instar de ce qui se passe sur le territoire métropolitain. Résultat de l'opération, 4 morts et 7 blessés fictifs parmi les lycéens. Et les 3 terroristes sont abattus. Les différents services d'intervention feront chacun leur bilan pour tirer le plus possible d'enseignement de cet exercice. Parlons de la souffrière. À présent, depuis un an, les spécialistes ont noté une augmentation de l'activité volcanique et plus récemment, près de 600 séismes ont été enregistrés en une semaine. Tous, heureusement, de faible intensité non ressentie par la population. Marius Mathieu. Situé sur la commune de Saint-Claude, la Soufrière culmine à près de 1500 mètres d'altitude. Plus haut sommet de la Guadeloupe et des Petites Antilles, le volcan est aussi l'un des rares à être encore en activité dans le monde. Ce matin, la préfecture a exposé un nouveau périmètre de sécurité appliqué au sommet en réponse à l'augmentation de l'activité micro-sismique observée depuis un an. Ce périmètre a été modifié parce que nous constatons depuis le mois d'avril 2018 une recrudescence d'événements comme des fumeroles, des dégagements de soufre, de gaz qui peuvent être nocifs pour le public et qui nécessitent justement de modifier ce périmètre qui était accessible antérieurement. Il faut aussi accepter des règles de sécurité pour que la randonnée et la découverte de ce volcan se fassent vraiment dans les meilleures conditions. Des conditions de sécurité maximum pour les 100 000 visiteurs annuels qui n'empêcheront pas d'apprécier l'ascension et la visite du site. Cette carte représente le dôme, c'est-à-dire le sommet de la Soufrière et précise de manière détaillée les zones qui sont dorénavant interdites et les accès qui sont encore possibles. Donc l'idée pour nous est de mettre en sécurité les visiteurs donc toutes les zones sur lesquelles il y a potentiellement un danger avec des risques de fumeroles, des risques d'émanation de gaz ou de petites projections ont été interdites. Nous avons mis des barrières de façon à ce que le visiteur continue à profiter de ce site exceptionnel avec un maximum de sécurité. Pour les plus sportifs, 1h30 de marche est nécessaire pour atteindre le point culminant. Entre les émanations de gaz et les risques d'effondrement du sol, la vigilance du visiteur est obligatoire. Mais les risques d'incidents majeurs restent minimes selon l'un des spécialistes du site. La probabilité qu'une chose se passe soudain est très faible et ça c'est important. La probabilité qu'un jour cette chose se passe un jour lointaine elle devient bien sûr plus importante un jour ou l'autre ça va se passer mais on est encore loin de ça. La dernière irruption de la Soufrière date de 1976. Elle avait conduit à l'évacuation de 80 000 habitants de la partie sud de Bastère. A l'époque, aucune victime n'a été déplorée. La population guadeloupéenne diminue, elle vieillit, on fait moins d'enfants, les jeunes quittent la Guadeloupe. La période de recensement est ouverte en ce moment et chaque commune a son histoire et ses raisons d'évolution. Cas particulier, la commune de Saint-François où les habitants ont laissé la place aux touristes. Coup de projecteur sur l'évolution de cette commune avec Grégoire Tuitman. Saint-François est-elle en train de devenir une ville de touristes ? Selon l'INSEE, la ville aurait perdu plus de 1 800 habitants entre 2011 et 2016. En cause, l'augmentation du nombre de résidences touristiques comme celle-ci. Yola a acheté ses appartements avec vue sur mer il y a quelques années et son activité ne connaît pas la crise. Alors en fait, on a investi en 2011 dans ce bâtiment. Donc on l'a rénové, aménagé pour pouvoir accueillir des vacanciers en location saisonnière toute l'année. Depuis fin 2011, c'est vrai qu'il y a eu une évolution très positive par rapport à la demande qu'il y avait à Saint-François, c'est-à-dire de nombreuses épiceries, supermarchés, un marché aux poissons flambant neuf qui est très apprécié par les vacanciers et de nombreux festivals qui se déroulent pendant l'été qui ramènent énormément de monde et qui font du bien à la location saisonnière. Il est donc de plus en plus compliqué pour les Guadeloupéens de s'installer à Saint-François. Mais cette restauratrice ne souffre pas de ce changement de clientèle. Ça change puisque le touriste a envie de découvrir autre chose. Il a envie de découvrir les produits du terroir. Par exemple, nous, on fait du poisson, on fait du chatrou, tout ce qui est locaux. Donc les touristes ont envie de découvrir. On a beaucoup de touristes locaux. Quand je dis touristes locaux, ce qui veut dire que les gens de Guadeloupe même nous nous touristent à nous. Donc ils ont envie de manger au restaurant, donc ils se font plaisir, ils viennent. Moi, personnellement, je n'ai pas de période creuse. Je travaille toute l'année. Une ville touristique dynamique toute l'année. À la mairie, cette tendance a été analysée depuis longtemps par son directeur général des services. Le fait que l'attractivité touristique de la commune de Saint-François ne se dément pas, comme je vous le faisais remarquer. Alors avec les répercussions que nous avons de plus en plus de professionnels des métiers du tourisme qui s'installent sur le territoire de la commune, l'installation de médecins. Donc nous avons un certain nombre de professionnels qui s'installent à Saint-François régulièrement. Et sur les dix dernières années, je crois qu'il y a une très forte augmentation autour de 25% de plus dans les professions médicales. Plus de professionnels et des permis de construire délivrés. L'attractivité touristique de Saint-François n'est peut-être qu'à son commencement. Les sargasses continuent d'arriver sur nos plages en silence et ce malgré les alertes sanitaires. Regardez ce reportage de Marius Mathieu. Voici à quoi ressemble une plaque de sargasse. Apparu ce week-end au large de Saint-François, cette étendue d'algues brunes mesure près d'une vingtaine de mètres de diamètre et devrait s'échouer sur les plages d'ici peu, comme ici, à quelques mètres des touristes, un peu médusés par cette scène. Ce qui est bien, c'est quand il nettoie régulièrement. C'est surtout nettoyer régulièrement parce que là, à partir de quelques jours, ça prend une odeur pestinantielle. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, aujourd'hui, il n'y a presque pas de monde parce que les gens étaient insupportés par tout ça. Depuis la récente annonce de l'arrivée de sargasses, certaines communes, comme ici à Saint-François, sont sur le pied de guerre et mettent les moyens afin de nettoyer les plages. Ici, en l'espace d'une matinée, 340 mètres cubes de sargasses sont évacués par camion vers des zones non-habitées afin qu'elles s'autodétruisent. Si les conséquences esthétiques sont moindres, les retombées économiques sont parfois catastrophiques pour les exploitants de plage. Pour ces restaurateurs, une arrivée de sargasses, c'est jusqu'à 50% de chiffre d'affaires en moins et des clients qui se plaignent. Effectivement, il y a des sargasses et bien sûr, ça nous ennuie énormément parce que les odeurs sont vraiment fortes et puis en plus de ça, la population est ennuyée aussi pour aller se baigner. Donc régulièrement, je pense que l'État devrait faire son travail parce que le littoral lui appartient et visiblement, les collectivités, ils ne peuvent plus mettre les moyens pour justement s'en occuper. Donc s'ils ne le font pas, malheureusement, on se demande à quoi ça sert le littoral ou ils disent que ça leur appartient. Moi personnellement, je suis un peu déçu parce que je me disais que bon, on est dans une période touristique où il y a pas mal de monde et je pense que les gens, ils ont besoin d'un peu de tranquillité et ils n'ont pas besoin d'être pollués par ce qui nous arrive en ce moment. Selon le plan Sargasses appliqué depuis l'an dernier, le coût de ce ramassage est financé par l'État mais uniquement sur le montant hors-taxe. La TVA reste donc à la charge de la commune, de quoi rendre encore plus difficile le combat contre la marée d'algues. En parlant des Sargasses, souvenez-vous, l'an dernier, 30 militaires du RSMA ont aidé au ramassage des Sargasses à marée galante. Parlons justement de ce régime du service militaire adapté qui recrute des stagiaires le mois prochain. Plus de 800 jeunes sont recrutés embauchés chaque année comme l'explique le commandant supérieur qui était en visite sur place. Reportage Camille Rural. La réussite par l'effort et le travail, c'est la devise qui règne au sein du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe. L'organisme recrute près de 800 jeunes chaque année. Parmi eux, Victorine, il a intégré le service menuiserie il y a six mois. J'aime tout ce qu'il y a ici, surtout les métiers qu'il y a. C'est des bons métiers. Ça vous apprend la vie commune qu'il y a ici. Et moi, c'est la bois que j'ai préféré. Donc j'ai choisi la bois. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait un établi. J'ai des trois à faire. J'ai déjà fait un premier ici, là-bas, avec mes collègues. Et sinon, ici, ça se passe bien. C'est un jour particulier pour le stagiaire car c'est sous le regard avisé du général de la Doucette qu'il travaille aujourd'hui. C'est lui qui est en charge des sept services militaires adaptés implantés dans le monde. Il est venu en Guadeloupe dresser le bilan du régiment. Une des caractéristiques ici au régiment, c'est la problématique du recrutement. Le régiment a des objectifs qui sont ambitieux en termes de recrutement. On lui demande de recruter un peu plus de 800 jeunes tous les ans. Ça représente un vrai challenge parce que vous connaissez la problématique de la population en Guadeloupe. la population commence à diminuer, les classes d'âge sont moins nombreuses, il y en a plus qui partent pour suivre des formations en métropole. Donc le régiment dépense beaucoup d'énergie pour atteindre les objectifs de recrutement qui lui sont fixés. Alors pour atteindre ces objectifs, le régiment innove en ce début d'année. Nous améliorons la qualité de nos formations avec pour certaines d'entre elles la délivrance de titres professionnels qui vont intervenir à partir de 2019. L'autre innovation c'est le renforcement de l'accompagnement médico-psycho-social de nos volontaires puisque nous allons avoir affecté au régiment en permanence un psychologue cette année. Nous avons des conseillers de mission locale et de pôle emploi qui viennent travailler avec nous à temps plein aussi cette année et nous développons des processus qui vont permettre de renforcer l'employabilité de nos jeunes dans ce domaine-là. Notre objectif c'est d'au-delà des statistiques qui montrent qu'on a 80% de nos jeunes qui sont insérés c'est de renforcer l'insertion durable c'est-à-dire de l'emploi dans le long terme et pour ça notre grande ambition c'est de renforcer la qualité les partenariats pour permettre à nos jeunes après qui vont rester sur le territoire de Guadeloupéen d'être vraiment en mesure d'accompagner son développement économique. L'année dernière près de 700 jeunes ont trouvé le chemin de l'emploi. L'organisme est alors devenu un outil majeur d'insertion pour la jeunesse guadeloupéenne. La Guadeloupe est un tel fruit de métissage indien métropolitain asiatique africain le collège de Saint-François a organisé un voyage pour que les jeunes aillent au Bénin pour en savoir plus sur leur histoire. Reportage Grégoire Tuitman Beaucoup de monde ce matin au collège Macal de Saint-François L'établissement présente son projet de voyage scolaire Ses élèves de 3ème sont heureux de partir à Ouida au Bénin en avril prochain. L'Afrique est un continent avec beaucoup de diversité beaucoup de religions beaucoup de sources de savoirs et aussi les sonorités beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à découvrir Des choses qu'on ne voit pas forcément en Guadeloupe du changement des paysages qui ne sont pas forcément pareils qu'ici les gens j'espère qu'ils vont bien nous accueillir etc. Un échange qui intervient dans le cadre du festival de l'association Transmission Musique et Art son objectif connaître notre histoire commune avec le continent africain et créer des liens entre les deux rives de l'océan atlantique L'idée c'est qu'ils rencontrent d'autres enfants d'autres élèves comme eux des jeunes de leur âge comprendre leur vie et se reconnaître et savoir qu'on est certainement dans des conditions matérielles économiques différentes mais on a tous les mêmes envies les mêmes projets et on est sur les mêmes dynamiques mais ce voyage est aussi le résultat d'une volonté politique de longue date il y a 25 ans Ernest Moutousami alors maire de Saint-François jumelait sa ville avec celle de Ouida nous avons pensé à ce jumelage avec Ouida pour ouvrir une porte sur l'Afrique le continent de départ de beaucoup de nos ancêtres parce que nous sommes les héritiers ici de tous ceux qui sont venus ailleurs nous avons considéré à l'époque dans la gestion de la commune de Saint-François qu'on ne pouvait pas bâtir l'avenir sans connaître le passé l'objectif des organisateurs du festival est maintenant de reproduire ce voyage tous les ans et donner ainsi la possibilité à plusieurs générations de Guadeloupéens de découvrir les terres africaines Bologne Sévrin Damoiseau quel rhum souhaite devenir le leader sur le marché antillais réponse avec ce reportage de Marius Mathieu en rappelant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé coincée entre le volcan et la mer des Caraïbes la distillerie Bologne est la plus ancienne de la Guadeloupe vieille de 300 ans la plantation se démarque par la production d'un rhum agricole de qualité différent du rhum industriel pour le directeur de l'entreprise à la tête d'une exploitation d'une centaine d'hectares le choix de ce type de rhum n'est pas le fruit du hasard aujourd'hui dans le monde il y a deux façons de produire du rhum donc il y a le rhum agricole qui est fait à partir du pur jus de canne c'est à dire qu'effectivement on va broyer les cannes là en l'occurrence ce sont les cannes du domaine de Bologne la deuxième façon de faire le rhum dans le monde c'est du rhum qui est produit à partir de mélasse la mélasse c'est un sous-produit de la production du sucre donc on va broyer les cannes on va extraire le jus on va d'abord produire du sucre et ensuite avec le sous-produit qui est la mélasse on va produire du rhum et bien entendu enfin en tout cas c'est notre point de vue bien sûr le rhum agricole est beaucoup plus aromatique et bien meilleur d'une certaine manière bien sûr que le rhum de mélasse en Guadeloupe neuf distilleries en tout se partagent le marché ici pour assurer la pérennité de l'entreprise François n'a pas hésité à investir récemment 5 millions d'euros afin de travailler avec les meilleurs équipements derrière cette porte donc vous avez le chai le chai avec les fûts de chêne c'est ici que nos rhum vieux agricoles donc les rhum vieux agricoles d'Alistairie de Bologne vieillissent tranquillement certaines marques que je ne citerai pas mais qui sont extrêmement connues aujourd'hui sur le marché métropolitain vous allez retrouver jusqu'à 44 grammes de sucre par litre d'alcool dans nos cahiers des charges si vous retrouvez un peu de sucre c'est le seul sucre issu du fût parce que le chêne va quand même délivrer un petit peu de sucre au niveau du rhum vieux mais ça se chiffre en 4-5 grammes maximum autre équipement nouveau une salle d'embouteillage dernier cri la modernisation de la production est capitale pour tenir tête à la loi du marché pourquoi cette nouvelle chêne ? d'abord pour pouvoir augmenter nos capacités de mise en bouteille puisqu'aujourd'hui nous visons bien sûr le marché local mais également le marché international ce qui nous imposait d'avoir un matériel qui permette un matériel de mise en bouteille qui permette de mettre en bouteille différents formats de bouteille différents étiquetages ce que nous appelons dans notre jargon différents habillages de bouteille enfin loin des technologies la distillerie s'est aussi lancée dans le bio avec cette parcelle garantie sans produits chimiques l'image de l'entreprise est valorisée autant que la qualité du produit en bouteille nous sommes devant une parcelle de cannes qui s'appelle grande savane et qui est une parcelle de cannes qui est menée en agriculture biologique pour éviter les problèmes d'enherbement nous avons volontairement planté ce qu'on appelle une plante de service ou plante de couverture qui va donc couvrir le sol et qui va donc empêcher le développement des herbes de mauvaises herbes que nous ne souhaitons pas la distillerie a reçu récemment le label EPV une marque de reconnaissance de l'état pour récompenser les savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence un premier pas vers les ambitions de François quant aux roms guadeloupéens nous soyons bien sûr très amis avec nos collègues de la Martinique il y a toujours un petit challenge entre les deux îles et notamment entre les distilleries et donc aujourd'hui nous voulons porter haut et loin les couleurs des roms agricoles de la Guadeloupe avec 25 000 visiteurs et 2 millions de litres de roms de qualité produits chaque année la distillerie Bologne pourrait permettre à la Guadeloupe de rayonner au-delà de ses frontières et puis nouveau magazine pour France Antille ce week-end et puis nouveau quotidien sorti cette semaine les précisions de Marius Mathieu à Bemao chez ce marchand de presse la journée commence toujours de la même manière pour Isabelle la mise en place des journaux dont l'unique quotidien local de la Guadeloupe nous on ouvre la boutique à 6h30 le matin donc les France Antille sont déposés dans la boîte presse la nuit je les récupère à 6h30 le matin je les dépose sur mon présentoir on en vend pas mal on est en moyenne à à peu près 20 France Antille par jour que ça soit des faits divers à l'économie je pense que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui et pour satisfaire les esprits curieux le groupe emploie en Guadeloupe 26 journalistes pour couvrir l'ensemble de l'archipel si le journal informe les Guadeloupéens depuis 1964 l'année 2019 sera synonyme de nouveauté selon la rédactrice en chef ça fait plus de 50 ans que France Antille quand même accompagne les Guadeloupéens dans leur quotidien et là on avait envie de revoir complètement notre journal le moderniser et le souci qu'on s'est donné c'est vraiment plus de proximité voilà plus moderne plus proche des Guadeloupéens et pour accompagner son souhait de modernité le journal s'est aussi équipé d'une nouvelle imprimerie plus performante là nous allons voir la nouvelle rotative du journal qui est arrivée au courant de l'année 2018 et qu'on installe depuis plusieurs mois déjà donc cette nouvelle rotative elle va nous permettre d'imprimer France Antille tout en couleur ça c'est une vraie révolution et elle est quand même capable d'imprimer 55 000 exemplaires à l'heure avec 18 millions de lecteurs quotidiens la presse quotidienne régionale est le premier vecteur d'information et le premier lien social en France et en région l'unique quotidien de la Guadeloupe pourrait avec cette nouvelle formule diffusée dès demain accentuer ce constat sur l'archipel voilà c'est la fin de cette édition merci beaucoup de nous avoir suivi excellente semaine sur ETV